Musique Je vais le faire en bleu. Tu nous as dit ici, j'avance de deux en diagonale. C'est donc une salle de classe qui permet de connecter les élèves distants chez eux avec les élèves présents dans la salle physique. J'utilise les outils mis en place par le conseil départemental dans les murs du collège, un tableau de base et un vidéoprojecteur interactif grâce auquel je peux écrire sur les copies, sur les travaux des élèves distants. En présentiel, on a aujourd'hui 13 élèves. À distance, j'ai au moins 8 élèves qui sont raccrochés depuis le domicile. Le concept, c'est de pouvoir recréer en virtuel ce que l'on fait habituellement en réel. C'est une plateforme de collaboration qui permet, comme si on était les uns à côté des autres, autour d'une table, de déposer des documents, de se voir, de parler, d'échanger. Donc là, elle a levé la main, elle a peut-être une question pour savoir ce qu'il faut faire. Donc moi, je sélectionne l'élève. Elle voulait le support de cours, le support de l'exercice. Elle en fait un clone image. Elle va le déposer sur son bureau. Elle va pouvoir sélectionner sur cet objet-là. Je vais le faire en même temps. Et avec les trois petits points, vous voyez, elle peut en récupérer un export en format image, l'imprimer à la maison, le découper, le coller dans son cahier. Quand je mets mon travail, après, on peut le corriger tous ensemble, avec la classe. On peut prendre des photos pour appliquer nos documents, on peut partager entre nous, on peut s'écouter, tout ça. J'adore ce logiciel. On a été étonné de l'appropriation du corps enseignant, mais aussi des élèves, qui a permis de ne pas trop les bouleverser malgré cette période de confinement.